Elle me l'avait fait dans la voiture avant. Faut pas qu'elle a la vacance qu'il s'y ait. On va mettre les commentaires. Ça c'est le jury professionnel. Ah bon d'accord. On laisse au professionnel. Et après... Après c'est une entrevista, ouais. Je savais même pas si on parle de maïs aujourd'hui ou de quoi, moi. C'est le plus clair que je suis là. Emmanuel, est-ce qu'après je pourrais te... Tu parles très bien. Est-ce que je pourrais te monopoliser 5 minutes, avec deux journalistes indiennes, pour que tu leur expliques ce que tu fais ? J'ai un petit peu résumé la situation, mais il me manque quand même... Les culs immergés au fond de l'eau. Hein ? Non mais... Tu peux avoir deux internautes qui peuvent en faire, mais ils n'ont abandonné l'autre à ma grave. Ça va en faire grand-chose, c'est pas ? C'est vrai que c'est... Non. Et vous êtes une... ... ... ... ... ... ... ... ... Une bite, D'un à 12, ... D'un à 12, hein ? D'un à 12, hein ! Oui mais on va distinguer les blancs et les rouges. Pas dans la même catégorie. On va distinguer les blancs et les rouges... ... Je fabrique depuis une dizaine d'années ici en Pays Vasque, à Lécombéry, et en même temps de découvrir un lieu magique que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un si bel établissement à Biarritz qui permettait d'avoir une vue si jolie. La partie dégustation qui se déroule là-bas avec des professionnels concerne 12 sangrias différentes. Parmi ces 12 sangrias, d'une façon anonyme, il y a la mienne. Il y a les miennes qui vont recevoir aussi une note. Ça me permettra de me situer parmi les autres sangrias sur le marché. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'idée que tout le monde aurait pu avoir. C'était de réunir l'image de la fête, la sangria, qui n'est pas basque, l'image du Pays Vasque, qui est basque, et le piment d'Espelette. Et en faisant macérer dans du vin de qualité des herbes, du romarin, du thym, de l'orange, du citron, de la pêche, du piment d'Espelette et d'autres choses, nous avons eu en résultat une très très bonne sangria que vous êtes en train de déguster, qui est la vitéro, qui est différente des autres produits, et qui est une réelle sangria, qui n'a rien à voir avec les sangrias toutes faites auxquelles nous sommes habitués sur le marché. Donc il y a 10 ans, je suis rentré des Antilles où je travaillais, où là-bas ils ont un talent fou pour faire des roms arrangés, vous savez, et mettre beaucoup de choses. Et je me suis dit, donc, pourquoi ne pas le faire avec du vin du Pays Vasque, et du piment d'Espelette, et bien sûr d'autres choses. Voilà, j'ai lancé ce produit que je vendais sur le marché il y a une dizaine d'années, sur deux traiteaux, une table en faisant déguster le produit, à Pintahou, à Bidard, à Saint-Jean-Pé-de-Port, etc. Et très vite, au bout de 6 mois, les commerçants autour du marché ont voulu la vendre dans leur magasin. Donc de suite, la demande était plus importante, donc je ne pouvais plus faire de marché. de Dorénavant, j'ai 350 points de revente entre Bordeaux et Toulouse, dans le Grand Sud-Ouest, un point de vente en Belgique, un autre au Luxembourg, et quelques restaurants à Paris. Une dizaine de restaurants, c'est la chaîne Chez Papa, c'est un Auvergnat qui tient ça, et où on peut voir la vitéro. Voilà, donc j'ai fait un raccourci très rapide. Sinon, pour me présenter, moi personnellement, je suis né à Urugne. Je suis né à Urugne, Soquois, c'est très important, parce qu'il y a Soquois-Sibaud, Soquois-Urugne. Ça fait 20 ans qu'on essaie d'être une commune indépendante, on est les premiers autonomistes, ils n'en y arrivent pas. Et je suis installé à Espelette et à Alsou, ici en Pays-Bas-Caint-Épain. Voilà. Je fabrique trois sangrillas. Merci de me le rappeler. La sangrilla rouge, la sangrilla rosée, où j'ajoute beaucoup de cerises, un parfum très acidulé et très charmant, qui me fait rappeler Itzassou un petit peu. Et la sangrilla blanche, qui est une sangrilla pétillante, c'est-à-dire que c'est un vin blanc tranquille, dans lequel je fais macérer des fruits dessus, mais que je regazifie, ce qui donne un beau spectacle dans le verre, si on prend la peine en décoration de couper quelques cubes de pommes ou de poires, tout ça fourmille et c'est très joli et c'est très bon. Depuis deux ans, je fabrique aussi le Coca-Bas, qui est un cola basse que j'appelle Biper-Cola, Biper-Piment-Cola. C'est un cola tout simple et c'est très facile à faire, Coca-Cola n'a aucun secret, tout le monde peut faire du cola, sauf que j'y ajoute du piment, donc en fin de bouche, on a un goût poivré et c'est très agréable, les enfants adorent. Et je devais le présenter aujourd'hui en lancement officiel, malheureusement, mon fabricant de bouteilles m'a abandonné, donc il a fallu que je retrouve un fabricant de bouteilles et il va ressortir la semaine prochaine. Nous aurons, je crois, l'occasion de déguster avec Henri au fait de Bayonne, si j'ai bien compris. Voilà, si vous avez quelques questions, je viens y répondre au fur et à mesure. Dites-moi. J'ai fait 10 ans comme chef d'Anne-Anne-Iramar, pour le groupe et à mon saut, donc j'ai usé 5 directeurs de la restauration et 4 directeurs généraux. Ravis en tout cas et bravo. D'autres questions, réflexions, remarques ? Elle est excellente, pas trop alconisée. J'adore la sangria. Et puis si elle ne fait que 10 degrés ? Parfaite, vraiment, vraiment parfaite. Donc il faut nous donner les points de vente, parce que moi j'irai en acheter vite fait. Vous êtes à quel endroit ? À Bayonne. À Bayonne, on en trouve rue d'Espagne, à la cave des Pyrénées. Ah, d'accord. À la cave des Pyrénées, on en trouve aussi chez Aubart, ça c'est côté Saint-Esprit. Ah oui. Et dans un autre caviste, c'est la cave des Tix. Ça, on n'a pas de cave des Tix. Non, mais rue d'Espagne, ça me convient. Ici, sur Biarritz. Biarritz, la cave Nicolas. Oui, de l'embarre. Voilà, chez Aristegui. Je vous en trouvais chez Chaya dans les Halles, dans le petit carrefour espresse qui fait l'angle, à côté des Halles. Dans les caves bordelaises en Ovéal. Voilà, à peu près dans les Gonzales. Oui, mais au centre, c'est ça, ça. Ça vous donne votre bonne mine, c'est vous fait le gâchard. Comment ? Ça vous donne votre bonne mine et en plus, vous faites le plus mieux. Oui, c'est un charment chez soi. Je voudrais savoir après, avec quel vin, je fais de ce qu'il y a. Alors, je ne fais pas bien des lolliguis parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour remplir les hôtels. Je travaille avec une appellation qui s'appelle le vin de Navarre. Chaque année, le gouvernement autonome de Navarre décrète un quota, parce qu'il travaille la qualité, qui diminue chaque année déjà. Et tout le surplus en fonction des saisons, on a la possibilité de l'acheter avant qu'il soit mélangé au vin de la communauté européenne. Voilà pourquoi j'ai une régularité dans la qualité de mes produits. Il n'est pas mélangé. Et quel degré ? 10 degrés. 10 degrés. Soyez en naturel. 11 degrés. ... 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